bonjour bonsoir à toutes les personnes qui regardent ce replay nous sommes toujours sur detroit c'est la deuxième soirée sur detroit on continue on quand on est parti enfin quand on s'est laissé la dernière fois je pense que vous allez vous en rappeler en team sneaky sur le chat on était avec kara alice et luther et on était dans le dans le parc et on lui faisait faire un petit tour de manège et puis c'était voilà c'était un petit moment un petit moment émouvant qui était très chouchou d'ailleurs et si je ne dis pas de bêtises on s'est laissé là-dessus et maintenant bah écoutez je vous propose d'aller voir sans plus attendre à quoi ressemble la suite voilà le jeu je mets un petit peu le son et on va y aller oh non pas nouvelle histoire continue continue saviez vous que détroit se situait sur le chemin de fer clandestin route qu'empruntaient les esclaves pour fuir au canada durant la guerre de sécession c'est parti est ce que quelqu'un serait me situé où j'en suis du jeu deux tiers trois quarts proche de la fin pas proche de la fin 50% du jeu à la moitié ouais quand même ah ouais il ya 30 chapitres punaise ah oui d'accord oui donc on n'est pas et en effet le mister kamski dans les marchés annonce la guerre je mets la page 2 pour les gens qui regardent en replay oh pardon attendez excusez moi je fais d'abord celui-là pour les gens qui voudraient lire ça je laisserai mettre sur pause en replay et ici est dispo sur le playstation 9 pour voir jouer sur pc en streaming et ben je sais pas du tout c'est une très bonne question à laquelle j'ai pas la réponse je pense pas parce que justement hier des gens disaient qu'ils attendaient ils avaient hâte qu'il arrive sur le playstation 9 du coup j'imagine que non un débriefing avec un coup j'aime bien qu'on a en choix pour l'instant c'était le personnage le plus intéressant en termes de gameplay entre guillemets mais j'aime bien kara aussi marcus je trouve un tout petit point ça les le chartreux je n'ai souvent ici j'ai le temps de choisir j'hésite entre questions personnelles et avant d'être avant avant quoi vous avez dit je venais souvent ici avant avant quoi avant avant rien puis je vous posez une question personnelle lieutenant est ce que tous les androïds posent toujours autant de questions indiscrètes ou c'est juste toi j'ai pas de la photo j'ai aperçu une photo d'enfant dans la cuisine chez vous merde c'était votre fils n'est ce pas ouais il s'appelait cole nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête on tourne en rond les déviants n'ont aucun point commun ce sont tous des modèles différents produits à des endroits différents à des moments différents il doit bien y avoir un lien ce qu'ils ont en commun c'est cette obsession pour air à neuf salut spirit ouais j'ai non non je viens de lancer là là on est au tout début de la scène une chose qu'ils ont réinventé mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine des androïdes qui croient en dieu pétain dans quelle époque on vit vous avez l'air préoccupé lieutenant est ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'event club ces deux filles elles voulaient juste rester ensemble elles avaient vraiment l'air de s'aimer elles peuvent simuler des émotions humaines salut pierrot c'est le coup Paul Flo bienvenue à toi et les machines ne ressentent rien du tout et si on parlait de toi Connor t'as l'air humain tu as une voix d'humain mais t'es quoi exactement je suis tout ce que vous voulez lieutenant votre partenaire votre copain de comptoir ou juste une machine conçue pour accomplir une tâche t'aurais pu descendre ces deux filles mais tu l'as pas fait enfin merci Darkoony je fais des gros bisous merci beaucoup non j'ai décidé de ne pas tirer lieutenant c'est tout est-ce que t'as peur de mourir Connor je trouverais ça clairement regrettable d'être ainsi interrompu avant d'avoir pu conclure cette enquête qu'est-ce qu'il se passe si j'appuie sur la gâchette rien du tout le trou noir le paradis des robots j'ai envie de d'où vous vient toute cette colère lieutenant là on va dans la question une sorte de traumatisme non résolu tu te prends pour un petit génie pas vrai toujours une longueur d'avance éclaire moi un peu Einstein comment savoir si t'es pas un défiant je fais des diagnostics réguliers je sais ce que je suis et je sais ce que je ne suis pas on a déverrouillé un truc de mettre une mine besoin de réfléchir on a déverrouillé un chemin ça va être dans les chapitres futurs j'imagine salut Wouf Wolf et merci infiniment Dark Money je te fais des copies excuse moi je t'ai très prise dans la scène du coup Hank a laissé Connor tranquille ça veut dire qu'il aurait pu s'en prendre à lui j'imagine finesse mais on s'en sort bien je ne pense pas qu'elle soit étrange l'escalade mais tu vois très clairement que de toute manière le mec n'aime pas les androïdes et pour l'instant on ne le sait pas mais on suspecte quand même qu'il y a un problème je ne sais pas genre un androïde qui aurait tué son fils par exemple ou quelque chose comme ça en tout cas je le vois bien tourner autour de ça mais j'ai vu une version où il tire ouais c'est ça il me semble punaise j'aime bien quand je me laisse driver un peu par mon ressenti comme ça ça donne des bons trucs je crois que j'ai loupé une carrière au lieu de ça maintenant je suis un amuseur public du 21ème siècle punaise ok très bien salut Velalboy merci beaucoup pour le follow bienvenue à toi ouais punaise elle était forte cette scène je ne m'attendais pas à ce qu'on arrive sur une scène aussi intense putain mais quand est-ce qu'il va cracher le morceau j'espère qu'on va pouvoir là on a débloqué un chemin et c'est super cool j'espère que putain mais j'espère qu'il va cracher le morceau j'espère qu'on n'a pas qu'on n'a pas loupé des choses avant en fait voilà juste le fait de ne pas avoir fouillé son bureau quand on était dans le au poste de police j'espère que c'est pas ça qui va qui va faire en sorte qu'on va pas pouvoir comprendre par quoi est-ce qu'il est hanté Hank allez go imbécile ramasse-les et plus vite que ça dépêche nous ne pouvons plus nous taire désormais il est temps que les humains écoutent ce que nous avons à dire tu sais bien qu'ils ne nous écouteront jamais et que si on se montre on s'expose au danger si nous voulons notre liberté nous devons avoir le courage de la demander c'est le seul moyen qu'est-ce que tu comptes faire Chanel 16 diffuse depuis la tour Stratford la salle de contrôle est située au dernier étage c'est là qu'on doit être il va falloir planifier l'opération dans les moindres détails on ne peut rien laisser au hasard accéder au 40e étage demander l'accès à la réception ok punaise j'aime bien merci beaucoup pour les follow Kiba Gandus merci beaucoup et putain mais Bara mais pourquoi ? c'est énorme merci infiniment je te fais des gros bisous il te faut ce jeu mais oui complètement si jamais vous l'avez fait quand on aura terminé quand on aura terminé le live excusez-moi je bafouille punaise mais il faut absolument qu'on discute des embranchements que vous vous avez eu des fins que vous avez eu vraiment quoi c'est vrai que Marcus devient le gourou un peu rapidement mais en fait au long terme moi je trouve pas tant que ça dans la mesure où c'est le seul qui se démarque du groupe j'ai l'impression c'est à dire qu'il fonctionne un petit peu en groupe sans aucun leader et du coup il lui restait juste à s'élever un tout petit peu et à faire quelques bons choix pour pouvoir être bien accueillie dans ce groupe là enfin en tout cas être érigée en chef de groupe j'en ai l'impression dites moi ce que vous en pensez mais alors qu'est-ce que j'ai je peux aller voir deux hôtesses est-ce que je peux voir des trucs avant je peux pas forcément sortir j'imagine Marcus Araneuf je me suis posé la question qu'il say you ouais je vous ai dit la même c'est là en train de me brosser les dents en train de me dire peut-être peut-être que chez Araneuf en fait peut-être que chez lui mais ouais ouais je me suis posé plein de questions sur le jeu la suite j'espère qu'on va pas nous laisser en suspens sur des sur sur tout ça quoi j'espère qu'on va on va savoir alors où est-ce qu'on pourrait aller là je peux faire quoi je peux analyser numéro de téléphone numéro de téléphone on a un numéro de téléphone file à superviseur enfant inscrite à l'école synthrose ok le badge du parking troisième sous-sol blesse à 21 ça je pense que ça va être intéressant j'imagine adresse du domicile ok punaise mais on connait toute cette fille pourquoi c'est quoi ses yeux après ah non son badge Elisabeth Wilson elle est en 99 quoi elle est plus jeune que nous finesse et je pourrais l'appeler avec un téléphone j'imagine et là je peux faire quoi parler à la fille j'imagine ah non j'ai fait mon choix j'ai fait mon choix ça va être elle ou rien ok d'accord attendre chapelle salut Red Wolverine merci beaucoup pour le follow Elisabeth Wilson j'écoute l'école ici l'école sainte madame il y a de la fièvre ce n'est rien de grave mais je pense quand même que vous devriez venir la chercher oh mince d'accord j'arrive tout de suite ok on va pouvoir aller parler à l'android bonjour monsieur que puis-je faire pour vous j'ai rendez-vous avec monsieur Peterson avez-vous une case d'identité ? oui oui bien sûr salut Xenoris comment ça va ? hello hello salut Zoomox j'ai besoin de ton aide j'ai vérifié votre identité les ascenseurs sont après le portail de sécurité merci ouais ça va nickel j'avais trop hâte de rejouer c'était terrible passer à la sécurité je me mentis non non je peux pas dommage comment il fait ça ? en fait il y a un espèce de lien enfin pas télépathique mais il y a un espèce de lien entre eux quand ils se touchent ils peuvent se transmettre des infos en fait c'est un peu comme un genre de wifi tu vois enfin sauf que là ça serait plus du comment on appelle ça déjà tu sais quand tu quand tu de l'induction quoi voilà ça serait ça salut PratoDox merci beaucoup pour le follow j'ai rien suivi du jeu mais ce mec on dirait le type d'engraise d'anatomie allez bisous et bah c'est exactement lui Jessie Williams c'est totalement lui et la preuve que quand même il a été vachement modélisé mais ouais c'est lui le modèle qui a servi pour la capture donc tu vois t'étais pas du tout à côté de la plaque oh NFC ouais c'est ça putain j'ai pas d'armes j'ai rien on va essayer de trouver le paquet dans les toits des hommes sauf que il y a peut-être moyen qu'on puisse faire autre chose c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut il contamine pas en fait les huskies je pense qu'il leur montre je crois qu'il leur montre qui ils sont enfin il lui transmet des images de ce qu'il a vu de pourquoi de quel est le plan et tout ça je pense et c'est comme ça qu'il arrive à les convaincre alors excuse-moi salut c'est Trox merci beaucoup pour le follow je regarde ça pas des trucs à faire ici il paraît que c'est quoi ça non ça c'est les c'est les ascenseurs c'est là où on est arrivés c'est vraiment stylé les plateaux ok ok bon je vais chercher les toilettes déjà à mon avis c'est par ici homme ouais salut Zorander comment ça va en vrai je pense qu'ils sont tous en même temps les actualités les journaux télé sont cohérents pour que tous les persos racontent à peu près les mêmes choses oui je pense la qualité graphique elle est incroyable en même temps ils avaient que ça sur lequel se concentrer donc quelque part tu peux enfin voilà tu te dis que ils auraient tout raté s'ils avaient raté ça et pour le coup ils l'ont pas raté et ça envoie quoi puis putain mais c'est vivant toute la motion capture des PNJ elle est hallucinante parce que enfin c'est fou quoi salut salut Style Fresh écoute on vient de recommencer là t'as juste loupé une scène avec Connor tout à l'heure qui essaye de faire cracher le morceau à Hank mais sur pourquoi est-ce qu'il aime pas les androïdes mais c'est tout ce que t'as raté voilà là je viens de commencer on est à quoi même pas une demi-heure de gameplay voilà on est à 20 minutes allez oh putain génial on a vu là il y a rien d'autre à faire ça a l'air d'être assez linéaire allez merci Tomnyx merci merci pour le sub je te fais des gros bisous merci beaucoup je crois pas t'avoir vu sur le chat du coup merci infiniment et j'en profite pour te faire un bisou et t'espérer que tu passes une bonne soirée que tu vas passer une bonne soirée ok il y a une petite tension tellement sympa enfin je sais pas moi je me sens tellement agréablement surpris j'ai l'impression que alors j'ai pas joué aux autres aux autres Quantic Dream mais je les ai vus et j'ai l'impression que ça n'a rien à voir il y a un espèce d'aboutissement de je sais pas un aboutissement de ce que les mecs cherchaient plus ou moins à faire c'est assez hallucinant trouver l'endroit d'entretien ok 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 j'ai besoin de ton aide pour l'instant pour l'instant c'est sans accro il faut aller le chariot de maintenance est-ce que quelqu'un est-ce que quelqu'un j'avais repéré la sortie de secours je crois qu'elle est de l'autre côté si je dis pas de bêtises c'est ça ou pas il me semble qu'elle est par là-bas la sortie de secours qu'on peut pas la voir du coup il me semble que c'est ça on va voir comme disait Puyo c'était la justesse à tous les étages j'ai vu justement tout à l'heure je matais l'émission et je trouve que je trouve que Puyo il en parle super bien je suis super d'accord avec tout ce qu'il a dit à propos du jeu j'ai l'impression qu'il a été au final aussi happé que nous c'est assez fou et voilà allez merci Langstar je te fais des gros bisous merci beaucoup pour le sub merci merci ok je vais la suivre ce qui est terrible en plus c'est que là on découvre le plan en même temps qu'eux on doit accéder à la salle des serveurs il faut se débarrasser de ces types je m'en occupe ok qu'est-ce que je peux faire tu joues toujours au poker ouais pourquoi ok c'est bon on va gérer tu t'occupes de la plateforme je m'occupe de la fenêtre tout ce qu'il te faut est dans le sac surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre ok la fenêtre est-ce que j'ai des trucs à faire ou pas non ça a l'air d'être assez linéaire là aussi salut connecteur rj45 merci beaucoup pour le follow bienvenue à toi on était sans bavure pour l'instant elle est tellement jolie aussi la modèle l'actrice qui a servi justement de modèle à la motion capture de North je la trouve je la trouve vraiment super je la trouve je la trouve Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La porte ou l'ascenseur, c'est ça ? Finesse, qu'est-ce qui serait mieux ? Bah ok, de toute manière on n'a pas le choix Ok c'est parti Sur le verrou de la porte de maintenance C'est dommage parce qu'on peut pas leur parler Salut Kitayou, salut salut J'ai récupéré mes airs de sommeil Oups Bonne nuit à toi du coup Allez, salut le fantôme, merci beaucoup pour le follow Bienvenue à toi Salut Kiyana, comment ça va ? Ah ouais, tellement jolie l'actrice, c'est ouf S'occuper des gardes Un piège ? Je suis désolée Norse mais ils ont raison Merci, merci beaucoup On dirait qu'il m'a tout l'air d'avoir planté Qu'est-ce que tu fais ? Oh putain je rappelle, j'étais gagnée Voilà c'est bon, un petit dodo Merci infiniment Kiyana, je te fais des gros bisous Merci beaucoup On peut pas fouiller les gardes, y'a pas un truc derrière le verrou peut-être ? J'en demande peut-être beaucoup là où je... Là-bas y'a quoi ? Parce qu'à mon avis la salle de diffusion elle est là-bas non ? Non y'a quoi ? Ascenseur ? Là c'est là d'où on venait ? Salut Floya, comment ça va ? Ouais c'est du piège absolument pas subtil, on est bien d'accord Mais ceci dit au moins là, y'a pas eu de coup de feu, y'a rien eu Pour l'instant personne ne se doute de notre présence quoi Faut juste pas qu'il se réveille Qu'est-ce que je dois faire ? Ordonner de partir aux opérateurs androïdes Tue-le Marcus ! Ne le tue pas ! Il va déclencher la lame, fais-le ! Non, ne tire pas ! J'espère que tu viens pas de signer notre arrêtement J'espère aussi Il faut enregistrer notre message Il nous reste pas beaucoup de temps Fais bien attention à ce que tu vas dire Marcus Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple Marcus, ton visage Dis-moi quand t'es prêt C'est le fameux moment où on va faire un petit discours Il pourrait pas courir après lui ? Bah ouais je me suis demandé, je sais pas Peut-être qu'il aurait pas pu atteindre l'ascenseur Il aurait pu courir après ceci dire Salut Benlo, j'ai raté beaucoup depuis le live de hier Écoute on a commencé il y a une trentaine de minutes à peu près T'as raté deux scènes Voilà Pas grand chose Je suis prêt Ok, on le fait ensemble, calme ou déterminé Y'a pas de timer Qu'est-ce que je dirais moi ? Je dirais calme je pense Salut ce qui pousse, comment ça va ? D'accord, ils avaient préparé leur plan dans les moindres détails Ouais c'est vrai Calme, ouais Ouais calme Allez calme Vous avez créé des machines à votre image pour vous servir Vous les avez faites intelligentes et obéissantes sans leur laisser le libre arbitre Mais quelque chose a changé Et nous avons ouvert les yeux Nous ne sommes plus des machines Nous sommes une nouvelle espèce intelligente Et l'heure est venue pour vous, humains, de nous accepter C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent Qu'est-ce qu'on veut ? La fin de l'esclavage ? De la reconnaissance ? Reconnaissance ? Égalité des droits, ça, ça vient après ? Liberté d'expression, ça vient après ? En fait tout vient avec la reconnaissance, j'ai l'impression, non ? Égalité des droits Reconnaissance, fin de l'esclavage Liberté d'expression, égalité, reconnaissance, fin de l'esclavage Oh là là La fin de l'esclavage Égalité des droits Reconnaissance et fin de l'esclavage Je sais pas si j'ai le droit d'en choisir qu'un seul en fait Moi je dirais soit reconnaissance, soit fin de l'esclavage Mais vous, vous me dites beaucoup égalité Un peu tout en fait, ouais d'accord Concrètement, en fait Je trouve que l'Inde va pas... Y'en a aucun qui va sans les autres du coup La fin de l'esclavage, ça implique la reconnaissance, ouais c'est vrai Qu'est-ce qui nous effrayerait le moins si on avait quelqu'un qui nous tenait ce genre de discours en face de nous ? Je sais pas ce qui me... Genre on ne veut plus être vos esclaves, je trouverais ça un peu agressif Moi je partirais sur de la reconnaissance Parce que demander à quelqu'un d'avoir de la reconnaissance, je sais pas, c'est quelque chose qui est fort et en même temps qui est... Qui est... Qui est la base quoi Ouais je sais pas, je sens bien reconnaissance moi Broco hein, ouais Allez Nous exigeons que les humains reconnaissent les androïdes comme une espèce vivante Et chaque androïde comme une personne à part entière Ensuite L'égalité des droits je crois que c'est ce qui est revenu un petit peu plus hein Fin de l'esclavage Ouais, fin de l'esclavage Oh, esclavage ou égalité des droits, je sais pas Je sais pas si on peut tous les choisir en fait, du coup j'ai l'impression que... Moi je dis fin de l'esclavage, allez Nous exigeons la fin de l'esclavage pour tous les androïdes Nous voudrions... Des droits civiques La fin de la... Ah putain, ségrégation ou droits civiques ? Droits civiques hein La justice... Justice... Ah je sais pas... Justice euh... Je pense ségrégation ou droits civiques mais... Enfin de la ségrégation ça a une connotation négative, droits civiques ça a une connotation positive Allez, droits civiques... Nous exigeons le droit de vote et celui d'élire nos représentants Et la fin de la ségrégation Nous exigeons la fin de la ségrégation dans les lieux publics et les transports On voudrait pouvoir euh... C'est une blague ? Ouais ouais ouais, je pensais pas que droits civiques le mec c'était on veut pouvoir voter Euh... Droit à la propriété qui est fondamentale, ouais... Nous exigeons le droit à la propriété privée afin de pouvoir vivre dignement et avoir un foyer Oui Pacifique, je pense Je pense que dans l'opinion publique pacifique ça passera beaucoup mieux que déterminé Du temps euh... Je sais pas on... Oh je sais pas... Faut penser à l'opinion publique Ouais 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 justement c'est moi c'est ça qui me... déterminé ça ne veut pas être... ça ne veut pas dire agressif ouais c'est vrai Pacifique c'est mieux ? Moi je pense que pacifique c'est mieux hein... Moi je vois quelqu'un... je vois quelqu'un qui devant moi me dit euh... Enfin me tient un discours et me dit euh... qu'on a rien à craindre et que c'est juste quelqu'un qui veut être égal à moi Je me dis ok... Maintenant quelqu'un qui dit maintenant vous allez faire ce qu'on dit euh... Oula... Allez tranquille... Allez pacifique... C'est bon de toute manière j'avais fait mon choix je crois... dans ma tête... Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits... Ensemble... C'est parfait... Nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes... Ce message porte l'espoir de tout un peuple... Vous nous avez donné la vie... L'heure est venue de nous donner notre liberté... C'est très bien dit... Ils arrivent ! On y va ! On y va... Simon attention ! J'y arriverai pas ! Partez sans moi ! Simon ! Je suis désolée, je l'ai trop... Je l'ai trop... Qu'est-ce que vous faites ? Vite ! Mes jambes ne répondent plus ! Oh non mon gars, pas maintenant ! Ok, t'inquiète pas, on va te ramener ! Ils arrivent Marcus ! On doit sauter, vite ! Il pourra pas sauter ! S'ils le trouvent, ils accèderont sa mémoire, ils découvriront tout ! Salut, salut, salut Auréguel, merci beaucoup pour les follow ! Il faut la battre ! Ça va pas ! On peut pas le tuer, il sert à l'un des nôtres ! Marcus, c'est à toi de décider ! Oh putain, non, non, mais laissez pas décider ! Non, on le sauve, on le sauve ! Pfff ! Je ne tuerai pas l'un des nôtres ! Je peux pas, je suis désolée, non, mais je peux pas ! Simon, on doit y aller ! Je suis désolée ! On y va ! Je pense pas qu'il va nous dénoncer ! Dérompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Détroit. Un groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 16. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes. Cette opération clandestine n'a fait aucune victime. Ces événements se sont déroulés à quelques pas de notre structure. Mais tout le personnel est sain et sauf. Si ce message s'avère authentique et que ces auteurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au cœur du message de l'androïde. Elles pourraient être perçues comme une déclaration pacifique, mais qui est en réalité une liste de revendications inquiétantes. Le mystère plane toujours quant à l'identité de cet androïde. S'agit-il d'un individu isolé ou avons-nous affaire à un groupe organisé ? S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme ? Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines ? Je sais pas si je... En fait, le truc, c'est qu'on lui a laissé un flingue et j'imagine que lui laisser le flingue, ça revient lui dire « fais-toi sauter la cervelle », mais... Le groupe s'est enfui mais Simon a été abandonné, ça veut dire qu'il y avait un moyen de ne pas l'abandonner. Punaise... Ouais, je sais s'ils peuvent lire sa mémoire, sauf s'il fait sauter sa puce, ou sauf s'il se met une balle bien placée, alors après ça peut être encore plus terrible de lui demander de se mettre une balle lui-même en mode « bon Simon, on te laisse la vie, mais tiens vas-y, fais le boulot ». Ouais, il aurait pu mourir, c'est sûr. Ah bah le con qui se sauve au début ! Ouais, mais bon, le problème c'est que si ça fait un mort, je sais pas, je sais pas. Punaise, c'est terrible. Salut Nindo, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. En mettant le mec qui s'est enfui avant le speech, l'armée aurait pas été appelée et le gars n'aurait pas été blessé, je pense. Je pense aussi, mais... C'est vrai qu'ils auraient pu le porter, je sais pas, ils auraient pu le... Après, non, parce que ceci dit, je... Enfin, quoi que... Ouais, je sais pas. C'est juste le tuer... Ah, peut-être l'abandonner dans la salle, ouais, 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 carrément, ouais. C'est vrai. Bon allez, go, next. Scène suivante. Très bien cette scène d'ailleurs, celle qu'on vient de faire là. Je peux toujours pas dévier de mon chemin, ça on est d'accord, je continue de penser que c'est son programme interne ou que c'est les rapports qu'il fait à Cyberlife. J'imagine en tout cas que ça serait ça. Connor, il s'est toujours pas libéré, non. J'ai pasades pour capteur. Ja, c'est pas un problème. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. C'est pas un problème. Il s'est toujours pas là... Qu'il faut voir. J'ai pas aimé. C'est pas un problème. C'est un problème. Même si tu m'as aimé. Je ne sais pas ce que c'était, ça. Salut Black Cyril, comment ça va ? Non, Connor, il ne s'est pas déjà libéré. Ça aurait été plus évident, je pense, comme mise en scène que celle-ci. Mais après, ceci dit, on le voit, on le voit commencer à aller contre son programme de base. Mais là, je ne pense pas qu'il soit encore vraiment libéré. J'ai essayé de faire le tour parce que je ne vois pas ce que ça aurait pu être, ce qu'on a vu là tout à l'heure. D'ailleurs, on n'a rien vu en fait, ça s'est éteint. Je me demande si on n'a pas fail quelque part. Je ne sais pas. Salut Amnésiax, comment ça va ? Au début, je ne croyais pas l'idée que c'était son programme, juste un jardin avec une forme d'art moderne. En fait, ce qui est bizarre, c'est tout ça là, tu vois. Ce truc qui a l'air d'être du plastique, mais sans l'être. J'ai l'impression que... Puis tu vois, tu ne peux pas te balader n'importe où. Ça aurait été un jardin, il aurait pu se balader n'importe où, tu vois. Comme dans la première scène de Marcus, quand il va chercher le colis, tu vois. Je pense que c'est sa mise à jour de son programme, moi. Enfin, ouais, c'est sa puce ou je ne sais pas. Le fait de pouvoir faire des choix avec Honor indique bien qu'il a un libre arbitre dans le scénario. Il n'a pas encore de libre arbitre, il est en train de se le créer petit à petit en fait, Alex McDonnell. Salut à toi d'ailleurs. Salut super, Stedden. Comment les androïdes deviennent conscients ? Eh bien, là, disons que l'explication que donne Gantique, c'est parce qu'ils sont confrontés justement à des humains, parce qu'ils sont confrontés à des réactions humaines qui vont à l'encontre de ce pour quoi ils sont programmés. Ça fait naître un espèce d'antithèse à laquelle ils choisissent de plier ou pas, quoi. Voilà. Amanda, ça a l'air d'être la créatrice. Je ne sais pas si c'est son... Je ne sais pas, ça pourrait être l'équivalent de son... Je ne sais pas, du bios ou... Je ne sais pas. Ça a l'air d'être la créatrice, mais en même temps, je ne pense pas qu'Amanda soit une vraie personne. Je pense que c'est... Je pense que c'est une... J'ai pensé qu'une petite croisière te plairait. Je ne sais pas. Je pense qu'Amanda, c'est un programme. On verra. En tout cas, pour l'instant, elle nous fait confiance. Ah, punaise ! Désolée. Pouni, je n'avais pas prévu ça. Il ne m'a même pas dit qu'elle n'avait plus de piles. Ou alors, je ne l'ai pas vue. Ok. Je passe ici. J'sais pas si j'suis censée... Ouais, voilà. J'aime cet endroit. Tout est si calme, si paisible, loin de l'agitation du monde extérieur. Dis-moi, qu'as-tu découvert ? Salut, Luminator. J'ai trouvé deux déviantes à l'Eden Club. J'espérais en tirer quelque chose, mais elles nous ont échappé. C'est dommage, tu étais tellement proche du pute. Finesse. Salut, Jérémy. Écoute, bienvenue. Moi aussi, il me fait penser à la voyante de Zenéo dans Matrix, oui, carrément. J'ai peur que si on lui donne trop d'infos, ça se retourne contre nous. Maintenant que ce n'est pas si évident. Ton arme était braquée sur ces deux déviantes à l'Eden Club. Pourquoi ne pas avoir tiré ? Je suis persuadée que c'est son lien avec CyberLife, quoi. Genre le programme qui le connecte à CyberLife, je le sens comme ça en tout cas. Je vais devoir te remplacer, Connor. Je sais que j'y arriverai. Il me faut juste du temps, c'est tout. Il se passe quelque chose. Quelque chose de grave. Fais vite, Connor. Le temps presse. J'ai l'impression qu'il ne faut pas qu'on lui fasse conscience. Tu commences à me faire jouer avec cette caisse, conor. Désolé, lieutenant. Ah, pinaise. Énorme. Salut, Hank. Merde, c'est quoi ce bazar ? Il y avait une fiesta et personne ne m'a prévenu. Ouais, les médias ne parlent que de ça. Alors tout le monde s'en mêle. Même le FBI s'est incrusté. Ah, chiotte. Voilà qu'on a les fédéraux sur le dos. Je savais que ça sentait les jeux. Merci, Horacio. Je te fais des gros bisous. Merci beaucoup pour le sub. J'espère que tu vas bien. Je ne t'ai pas vu sur le chat, du coup. Ils connaissaient le bâtiment et ils étaient très bien organisés. J'espère que tu passes une bonne soirée. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment ils ont fait pour ne pas se faire remarquer. Ça va, le son ? Il y a beaucoup à fait. Il faudra penser à l'insp... Ils ont attaqué deux gardes dans le couloir. Ils devaient croire que les androïdes faisaient partie de l'équipe d'entretien. Ils ont été assommés avant d'avoir pu réagir. Oui, on n'entend pas les dialogues. Je suis d'accord. Mais je pense que ça doit être le mixage du jeu. Merci beaucoup pour le follow. Tu as fait dans des ordres, Horacio. Merci beaucoup. Et bienvenue. Et bienvenue Jérémy aussi. Merci beaucoup pour le follow. Combien de gens travaillaient dans cette salle ? Deux employés et trois androïdes. Les deviants ont pris les humains en otage et ils ont diffusé leur message en direct. Ils se sont échappés par le toit. Le toit ? Oui, ils ont sauté en parachute. On essaie de déterminer où ils ont atterri, mais le temps ne nous donne pas. Merde, c'est nous qui allons interroger le mec qui est resté. Mettez un œil au message diffusé par les déviants. Les déviants, ils passent sur cet écran là-bas. Écoutez le watching, ok. Oh, lieutenant. Voici l'agent spécial Perkins du FBI. Le lieutenant Anderson s'occupe de l'enquête pour la police de T3. Et c'est quoi ça ? Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Des androïdes qui enquêtent sur d'autres androïdes. Vous êtes sûrs de vouloir faire équipe avec l'un d'eux ? Après tout ce qui s'est passé. Peu importe. Le FBI arrive à reprendre l'enquête. Vous serez bien inclus sur l'affaire. Tout le plaisir est pour moi. Bonne journée. Et faites bien attention. Ne poussiez pas ma scène de crime. Je t'en foutrai dans lequel connard. Je serai dans le coin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. On va inspecter les lieux. J'adore Hank. Je trouve que c'est un super personnage. Mais vraiment. Je l'aime beaucoup Hank. C'est le flic là. C'est pour ça que j'espère qu'ils vont vraiment développer la relation d'amitié qu'ils vont avoir avec Connor. Parce que... Je sais pas. Je trouve ça vraiment trop trop cool. Il y a des viens ne sont pas entrés par effraction. Il n'y a pas eu d'effraction ? Non, aucun signe d'effraction. Le couloir est sous vidéosurveillance. Les gardes se seraient rendus compte de quelque chose. Pourquoi les laisser entrer ? Ils ont peut-être pas regardé les caméras. On a entreposé les androïdes de la station dans la cuisine. Rien n'indique qu'ils aient été impliqués mais on savait pas du tout quoi en faire. Ok, on continue. C'est vrai que Karl c'est vraiment un super perso aussi. J'aime beaucoup. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Tu penses que c'est Hera 9 ? Les Déviants prétendent que Hera 9 le libérera. On dirait que c'est l'objectif de cet androïde. Ils se sont jamais rencontrés encore. C'est une pièce de rechange. Non déposé, Marcus. Eh oui. Cadeau d'Elija à Kerr. Ok. Tu as vu quelque chose ? J'ai identifié son modèle et son numéro de série. Il y a un truc que je devrais savoir. Non. Rien d'autre. Ok, j'aime bien. Les petits mensonges. On pourrait suivre les traces de sang. On va les suivre après. C'est vrai. Casquettes, uniforme de maintenance volé. Les assaillants étaient déguisés. Ok, l'accès au toit, on va y aller juste après. Moi, j'aimerais bien aller voir les androïdes dans la cuisine. C'est bien. Le discours est affiné ici. Tout seul. Salut Ezus, merci beaucoup pour le follow ! Bienvenue à toi. Les empaques de balles. Alors attendez, la cuisine, la cuisine. J'ai l'impression qu'il faut que je revienne en arrière. Non, raté c'est pas large quoi, j'ai dû rater un embranchement. Attendez, check security... Ah il faudrait peut-être aller en bas, non ? Les cuisines elles étaient pas en bas. C'est là on va où ? Broadcast, ok oui. Eh non, ils ont dit qu'ils les avaient stackés où ? Dans le garage, c'est ça ? Connard ? Ah ou là, elles étaient là. Tu te souviens de moi ? J'étais sur la terrasse. Quand cet androïd a pris la fillette en otage. C'est le mec qu'on a sauvé ! Il m'a tiré dessus. Tu m'as sauvé. Je ne souviens de vous. Ah ouais ? J'aurais pu mourir sur cette terrasse. J'aurais pu mourir sur cette terrasse. Mais tu m'as sauvé la vie. J'aurais jamais pensé de dire ça à un androïd. Mais... Mais... Merci. Énorme. Ok, ceci dit, je sonnais près de là où on voulait aller, nous. Classe. Très, très, très classe. T'as qu'addict. Le sang bleu. Oh, on l'a dit, c'est quoi ? La mode du mieux manger. Faudra recommander ça à Hank. Voilà, pour les personnes qui regarderont en replay, si jamais vous voulez lire. Oui, c'est bon. Décline ton modèle. Modèle JB-300. Numéro de série 336-445-581. Quelle est ta fonction ? Je suis technicien de diffusion. Étais-tu sur place quand les déviants se sont introduits ? Je ne me souviens pas. Lancez un diagnostic. Système opérationnel à 100%. Quelqu'un a-t-il eu accès à ta mémoire récemment ? Pas à ma connaissance. As-tu été en contact avec d'autres androïdes récemment ? Uniquement les androïdes de la station dans le cadre de mes fonctions. L'un de vous a vu l'intrusion sur les caméras de surveillance et n'a rien dit. Ce qui implique qu'il y a un déviant dans cette pièce. Et je compte bien trouver l'unité fautive. Puis Vines, comment je peux savoir lequel c'est ? Ils avaient peut-être un truc particulier, non ? Ils ont l'air d'avoir tous le même visage, les mêmes coupes de cheveux. Menace, marché, dénonciation. Allez, je regarde les yeux. Mais alors là... J'ai pas l'impression qu'il y en a un qui se... Oh si, c'est lui. Oh si, c'est lui. C'est lui, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que je fais ? Je le dénonce ? Je le dénonce ou je passe un marché ? Eh non, c'est celui de gauche, c'est sûr. C'est celui de gauche, c'est sûr. Putain, qu'est-ce que je fais ? Marché ou dénonciation ? Là, c'est quand je regarde l'autre, je crois, qu'il a le mouvement d'œil. Qu'est-ce que je fais ? J'aimerais bien lui passer un marché. J'ai pas forcément envie de le menacer, mais... Dénonce-toi ! Et je pourrais peut-être convaincre les humains de ne pas te détruire. Tu vas être désactivé. Nous allons fouiller ta mémoire et te démonter pièce par pièce pour analyse. Ils vont devoir te détruire. Tu m'entends ? Te détruire ! Bon, qu'est-ce que je fais ? Je les dénonce. Oui, il a l'air pas bien, là. Nous n'allons pas tous vous détruire s'il n'y a qu'un seul déviant. Dénonce-toi, ou deux androïds innocents seront désactivés par ta faute. Dégueulasse ! C'est vraiment... Je n'ai rien pu faire. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Il y a une minute trente. Putain, qu'est-ce que je peux faire ? Je ne peux pas regarder ma main ? Si. Allez, mec. Les mamies, extrêmement chères. Allez, 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 allez. Je t'ai mis ennarné. Je t'ai mis l'air. Je t'ai mis, ennarné. Je t'ai mis, ennarné. Alors attendez Pony, il y a un truc que je comprends pas par contre, c'est quand la manette est en haut en bas, est-ce que c'est comme ça ou est-ce que c'est comme ça ? Parce que moi en fait je le fais comme ça, mais comme ça foire tout le temps, je me demande s'il faut pas la mettre à l'horizontale. Voilà. Ah non mais là ça s'est joué à la seconde je crois, ça aurait été dommage de perdre là, je suis d'accord. Alors attendez. Attaquer, sauver Hank, et même pas chercher. Manette horizontale, d'accord. Ah non, 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 alors juste... Non, bah non. Ah non, je le refais. Non, je le refais. Non mais c'est mort, c'est mort littéralement, mais non, c'est pas possible, on va pas... Connor s'est sacrifié pour Hank. Non, attendez, il y a quoi ? Il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit fins différentes. Bien sûr que je prends un joker, mais vous êtes ouf ou quoi ? Non, non, bien sûr, je reviens à l'examine... Mais si, mais non, mais trop tard, je sais que j'utilisais mon joker, mais je m'en fous. C'est quoi ? Et alors quoi ? Il n'y a pas d'honneur dans la mort, je vous rappelle, il n'y a pas... Mais bien sûr que oui, on le refait, mais si, mais non... C'est bien sûr que je me signe, je m'en fous, c'est bon, je la refais. Non, je la refais. Je comprends pas, je comprends pas comment... Je génère mes jokers, je suis jamais à court. Exactement. Non, je sais pas... Cette fin, elle est trop classe. Ouais, mais le truc, c'est qu'on n'a pas interrogé le mec en haut et ça, ça me saoule. Du coup, si je sais que ça se termine comme ça, je me dis que je préfère ne pas... Ne pas l'interroger, peut-être interroger l'autre. Ouais, c'est bon, je le refais, c'est bon, c'est bon, ça va, ça va. Par contre, il faut que... Alors là, par contre, c'est chiant parce qu'à la fin du chapitre, je peux pas revenir... Je suis obligée de faire continuer. Et là, de revenir au menu principal. Vous savez ce que ça va me permettre de faire ? Ça va... Ça va également pouvoir me permettre de changer les voix pour qu'elles soient un petit peu plus... Un petit peu plus fortes que la musique. On va baisser un petit peu la musique. Salut, Carice, comment ça va ? Ça fait un bout de temps qu'on joue ensemble, vous et moi. Et je me demandais, est-ce qu'on est amis ? Est-ce qu'on est amis ? Alors, on va dire oui parce qu'on est sympas. Oui. C'est pas du cheat, tout le chat, c'est pas du cheat, c'est pas du cheat. Alors, attendez, bougez pas, je vais dans les options. Mais je t'en prie, ton plaisir est pour moi. Euh... C'est pas système audio, alors ? Oh, quoique. Et si, je... Comment ça ? Attendez, dans quelle configuration est-ce que je peux pas changer ? Ou alors, je mets casque ? Je peux pas changer les musiques, je peux rien faire. C'est pas du cheat, c'est du super cheat. Vos paramètres ont été sauvegardés. Tant pis. Ok. Accès en cours au schéma d'histoire. Eh ben, dis donc. Train de minuit. Ennemi public, on en était là. Ah, vas-y, je le refais, je repars là. C'est bon, c'est bon, ça m'a saoulée. Euh... Salut Papy Sapin, comment ça va ? Je passe un coup de vent, vous souhaitez un bon live ? Je finance Niki, bye bye. Bye bye. Merci beaucoup d'être passée. Non, mais pour le coup, là, ça me va pas. Je vous jure, ça me va pas, ça me tiraille. Autant je regrette, par contre, d'avoir fait le reload de la dernière fois, parce que... Parce que... Ça va me permettre de faire la QTE de sous-coach de minuit et de voir comment ça fonctionne. Mais je comprends pas si la translation se fait vers le haut ou si elle se fait en horizontal ou en vertical. Mais là, je me dis qu'on a peut-être avorté le truc. Ouais, non, mais ça me va pas. Ça me va pas, je vous jure, ça me frustre. Parce que je me dis qu'on aurait pu accéder au toit, peut-être interroger le mec. Ah, j'en reviens, tu t'es vus. Si il meurt, je crois pas qu'on a un personnage en moins. En fait, il repop si je dis pas de bêtises à Kiko. C'est juste que sa mémoire est transférée dans un autre corps, mais... Mais ça reste pas la fin. Enfin, ça reste pas comment j'avais envie de mener le truc, quoi. Y'avait une fiesta et personne m'a prévenu. Ouais, les médias ne parlent que de ça, alors tout le monde s'en mêle. Même le FBI s'est incrusté. Ah, chiotte, voilà qu'on a les fédéraux sur le dos. Je savais que ça sentait la journée pourri. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ? Un groupe de cap... T'es très bien organisé. Allez, on réécoute le briefing. C'est les courgettes. On peut pas regarder, sinon je vais me spoiler le jeu que je viens tout juste de commencer. Ouais, courage, reste pas. Ce serait vraiment dommage. Je sais pas si on peut mourir. Comme quoi, faire les trucs optionnels, c'est pas forcément une bonne idée à chaque fois. Un des employés de la station a réussi à s'enfuir. Il est en état de choc. J'ignore quand on pourra lui parler. Combien de gens travaillent dans cette salle ? Deux employés et trois androïdes. Les déviants ont pris les humains en otage et ils ont diffusé leur message en direct. Ils se sont échappés par le toit. Le toit ? Oui, ils ont sauté en parachute. On essaie de déterminer où ils ont atterri, mais le temps ne nous aide pas. Peut-être que je pourrais devancer le déviant dans les choix. Non, je pense que le mieux, c'est de pas aller dans la salle. Il passe sur cet écran là-bas. Il est que sur PS4, j'imagine ? Ouais, ouais, il est que sur PS4. Est-ce qu'on aura une version de PC un jour ? Je sais pas. Je pense pas, hein. Oh, lieutenant, voici l'agent spécial Perkins du FBI. Le lieutenant Anderson s'occupe de l'enquête pour la police de T3. Et c'est quoi ça ? Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Des androïdes qui enquêtent sur d'autres androïdes. Vous êtes sûrs de vouloir faire équipe avec l'un d'eux ? Après tout ce qui s'est passé. Peu importe. Le FBI, il va reprendre l'enquête. Vous serez bien inclus sur l'affaire. Tout le plaisir est pour moi. Bonne journée. Et faites bien attention. Poussiez pas ma scène de crime. Qu'il est de plus en plus sensible à l'émancipation des androïdes. Bah ouais, t'as vu Traflo, sa réflexion sur... Tout à l'heure, quand tu étais dans le parc, la réflexion qu'il a sur les deux déviantes qui étaient parties. C'est quoi que ce soit. Ok, bien, non. Ouais, du coup. Il n'y a pas eu défraction ? Non, aucun signe défraction. Le couloir est sous vidéosurveillance. Les gardes se seraient en train de faire quelque chose. Pourquoi les laisser entrer ? Ils ont peut-être pas regardé les caméras. On a entreposé les androïdes de la station dans la cuisine. Rien n'indique qu'ils aient été impliqués, mais on savait pas du tout quoi en faire. Salut, Lil Black Cat. Hello, hello. Ok, je vais aller voir les vidéos. Je fais tout comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Je change rien dans l'ordre. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Tu penses que c'est Hera 9 ? Les déviants prétendent que Hera 9 les libérera. On dirait que c'est l'objectif de cet androïde. Je sais plus où était le dernier. C'était pas son visionnage, c'était sa joue ou non ? Ouais, c'est ça. C'était son modèle. Salut Hirono, Rengoku, merci beaucoup pour le follow. Il y a vu quelque chose. Salut Loki. J'ai identifié son modèle et son numéro de série. Il y a un truc que je devrais savoir. Non. Rien d'autre. Ils m'ont bien. A tout le plaisir et pour moi, Lee Black Cat. Ouais, moi aussi, je pense que Marcus, c'est Hera 9. Enfin, ils vont l'ériger en era 9. Il existe peut-être pas, mais je sais pas. C'est ce qu'il est toujours plaisant. Ouais, ouais, ouais. Franchement, je prends un petit monumental sur ce jeu. Je m'y attendais pas, je suis choquée. Ok, là, j'avais vu les traces de sang. J'avais laissé ça ici. J'étais venue ici. J'avais regardé ça là par terre. Le casting est bon, mais ouais, c'est ça aussi. C'est vrai que tout le côté technique est tellement réussi. Et ça rend le jeu tellement agréable. Après, j'avais fait L ici. Je m'étais dit non, j'irai plus tard. Après, je suis venue là. C'est ici que ça a été enregistré. Il ment sur quoi ? Sur le fait qu'il a rien à dire concernant le numéro de série, parce qu'on sait qui est exactement le mec en question. C'est ça. Ok, après, j'étais allée là-bas. J'étais allée voir les impacts de Belle. Il est en train de...? Je vais... Il m'a rien à dire. Il m'a rien à dire. Et bien. J'en ai tout de suite de temps. Il m'a rien à rien. Oh, attendez, je me demande un truc. Salut, Acid ! Non, mais rien. Là, normalement, il y a le mec qui nous fait son petit speech. C'est quoi ? Tu te souviens de moi ? J'étais sur la terrasse, quand cet androïd a pris la fillette en otage. Il m'a tiré dessus. Tu m'as sauvé. Je me souviens de vous. J'aurais pu mourir sur cette terrasse. Mais tu m'as sauvé la vie. J'aurais jamais pensé dire ça à un androïd. Mais... Merci. Oh, elle est chouchou cette scène. Allez, salut Zetoun. Salut, salut. Bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Salut Korshar. Ok, je vais pas aller les interroger. Je vais juste retourner lire ça parce qu'on a dit qu'on l'avait lu tout à l'heure. Ah, salut Osaji. Voilà, ok. J'adore remarquer que mes vêtements se froissent dans les animations. Oui, c'est incroyable. Mais regarde les mouvements de... Enfin, c'est fou. Mais il y a un travail là-dessus qui est absolument incroyable. C'est dingue. Ouais, mais alors j'ai pas envie de me retenter le déviant. Je sais pas, je le sens pas du tout, je vous le jure. Je sais pas. Et salut Zetoun, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Tu sembles vrai. Le problème, c'est que si je me foire encore, je vais me sentir obligée de le recommencer encore. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de checkpoint à ce niveau-là, quoi. Je suis sur PS4 Prolo Chagrou. C'est déjà la PS4 de base, finalement. Celle des gens qui ne peuvent pas s'acheter une PS4 Pro. Je suis sur PS4 normal et il en voit. Mais je sais toujours pas comment tenir mon patch, je vous jure, ça va me stresser. C'est comment ? C'est comme ça ? C'est genre de haut en bas, en horizontal, c'est ça ? Ou en vertical comme ça ? Non, c'est comme ça, je crois. Je crois pas qu'on puisse sauvegarder quand on veut. Non, 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 c'est ça. À plat. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a sur le toit, moi. À l'horizontale. Finesse. Check le toit d'abord. Est-ce que je pourrais revenir après si on check le toit ? Parce qu'à mon avis, le toit, ça veut dire que c'est la suite et que je pourrais pas revenir. Finesse. Le toit d'abord. Ok, 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 ok. Le toit d'abord. Peut-être que si on revient, on sera pas seuls. Non, j'ai l'impression que les complices, il faut qu'on le fasse quand même, non ? À mon avis, quand on sera sur le toit, on pourra pas... Ah, punaise ! Ah, ça me stresse. J'ai l'impression que quand on va aller sur le toit, après, on pourra pas revenir. Ils ont grimpé tous les étages de l'immeuble, contourné les gardes et sauté du toit en parachute. Vache, mon balèze, j'ai envie de dire. Un déviant abandonné. Et ouais, c'est ça, regardez. Non, mais on n'y aura plus accès. Ok. Ah si, je peux revenir. Oh, ça m'énerve, j'ai envie de tout faire. Simon n'est plus là. Ouais. Je vais rater ma QTE. Ça me serait, j'en ai les mains moites à cette histoire. Ok, ok. Donc on est d'accord, elle se secoue comme ça, à l'horizontale quoi. Genre... Ou à la verticale. Je sais jamais. Bon, ok. Non. Non, quoi non. Je regarde même pas. C'est comme sur le dessin. Mais j'arrive pas à lire le dessin en fait tantôt. C'est ça mon problème. C'est que là, je me sens coincée dans une espèce de spirale où j'arrive pas à lire le dessin en fait. Mais pourtant, je sais pas. Pas de pression, on a tout notre temps. Oui, non mais oui, je peux le faire. Ouais, non, c'est bien. À l'horizontale, d'accord. Du coup... D'accord. Ah putain, j'en ai moins moi de cette histoire. Merci Résati, je te fais des gros bisous. En route vers une nouvelle pizza, merci beaucoup. Allez. Je sais pas si ça va encore être le même ou pas. J'imagine, j'imagine qu'il n'y a pas de... Ça me stresse. Je me sens pas bien. Décline ton modèle. Modèle JB-300. Numéro de série 3-3-6-4-4-5-5-8-1. Quelle est ta fonction ? Je suis technicien... Salut Big Jim, merci beaucoup pour le flow. Je sais pas si c'était lui parce qu'on l'a interrogé... Etais-tu sur place quand les déviants se sont introduits ? Je ne me souviens pas. C'est vrai que je pourrais parler aux autres. Lancez un diagnostic. Système opérationnel à 100%. Quelqu'un a-t-il eu accès à ta mémoire récemment ? Pas à ma connaissance. Si, ouais, c'est bon, c'est toujours lui. As-tu été en contact avec d'autres androïdes récemment ? Uniquement les androïdes de la station dans le cadre de l'évolution. L'un de vous a vu l'intrusion sur les caméras de surveillance et n'a rien dit. Ce qui implique qu'il y a un déviant dans cette pièce. Et je compte bien trouver l'unité fautive. Il bouge toujours les yeux ou pas ? Je me sens pas bien. J'ai les mains, j'ai les mains mouettes. Je sais pas comment, voilà. C'est pour ça que je me séchis sur mon jean comme ça, mais... Salut, salut Ogre, comment ça va ? Ok, d'abord je vais passer un marché. Dénonce-toi ! Et je pourrais peut-être convaincre les humains de ne pas te détruire. Ouais, c'est bon, c'est toujours lui, c'est sûr. Et si je le menace pas ? Et si je le dénonce sans le menacer ? Je me sens vachement mal. Je vais le rater ! Je vais rater le putain de QTE, ça me stresse. Ouais, du coup... Et si je le dénonce sans le menacer ? Est-ce que ça... C'est plus safe si je le dénonce sans le menacer, peut-être ? Nous n'allons pas tous vous détruire s'il n'y a qu'un seul déviant ! Dénonce-toi ! Ou deux androïdes innocents seront désactivés par ta faute ! Ouais, mais non, je suis obligée de le menacer. Bon bah je vais le menacer, du coup. À mon avis, il attaque à tous les coups, ouais, je pense. Salut, Lingjjj ! Salut, salut ! Bon. Tu vas être désactivé ! Nous allons fouiller ta mémoire et te démonter pièce par pièce pour analyse ! Ils vont devoir te détruire ! Tu m'entends ? Te détruire ! Oh ! Pourquoi j'avais pas ça tout à l'heure ? Quoique... Je pourrais peut-être sonder sa mémoire ? Mais... Je pourrais peut-être bluffer ? Salut, Rildra ! Salut, salut ! Pourquoi est-ce que j'ai pas eu ça tout à l'heure ? Parce que j'ai pas fait dans le même ordre ! Je bluffe ? On sait que c'est lui, ouais. Ah, punaise ! Je sais pas, ouais. Je pense que j'ai envie de bluffer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je tente le bluff. Je crois que c'est le plus safe, en fait, de tout ce que j'ai là. Torture et sonder sa mémoire, c'est mort. Comment vous savez que c'est lui ? Regarde ses yeux ! Hop ! Il sent de la mémoire d'un autre ? Ah, je pourrais aussi. Non, j'ai envie d'utiliser, j'ai envie de faire un peu de pression sur lui. Allez. Les déviants ont été arrêtés. Ils t'ont dénoncé. Il est rouge. Allez, allez. Oui, c'est bon. Oh, putain. Putain, mais j'ai pas raté ma QT. C'est sérieux ! Ok, si je le fais peut-être plus vite... Putain, mais pourquoi ? Dégueulasse. Je suis dégoûtée. Allez mec, on y va. Je suis dégoûtée. J'imagine que moi, en mettant mieux c'est. Putain. Je vais lui tirer dessus. Conor ! Conor ! Est-ce que ça va ? Je vais essayer de l'arrêter, mais... Putain. Il était trop tard. Putain, j'ai fait un truc trop bien. Ah putain ! Bon, l'opinion publique, mais tant pis, c'est pas grave. Non, ça s'arrête pas là ! Bon. On n'en saura pas plus, du coup, mais euh... Si tu fais la cuisine, tu peux pas aller plus loin. Tu fais un troisième joker ? Non, c'est bon. Salut Ron Sanchez ! Mais moi, je voulais savoir ce qu'il y a sur le toit, putain. On avait dit le toit, je sais. Je fais le toit. Bon, je suis désolée, mais on s'en fout de toute manière. On sait quoi ? On s'en fout parce qu'il nous donne pas d'infos. Le mec se sujit, ça sert à rien. Non, je savais qu'il fallait pas qu'on aille dans cette putain de cuisine. C'est deux fois qu'on va dans la cuisine. On essaye de trahir cette cuisine. En fait, cette cuisine, je pense, ne sert à rien. Mais vraiment, c'est... Le policier est mort, en plus. L'opinion a baissé. Non, c'est bon, c'est bon. Next, on la refait. On va sur le toit. Cette fois-ci, on dévie pas. Ok, on s'en fout de la cuisine. On passe devant. Je suis désolée. Vraiment, on l'aura faite, cette séquence. On l'aura eu. Mais non, c'est pas celle-là. Je dois aller dans le menu principal, s'il te plaît. Mais voilà. Au moins, maintenant... Voilà. Je suis désolée pour toutes les personnes qui sont là depuis une demi-heure. Mais là, vraiment, non. Non, non. Ça sert à rien. C'est inutile. C'est inutile. On a fait plus de mal que de bien. C'est... Et vous savez quoi, au final, moi, je l'aime bien. Je l'aime bien, cette scène du toit. Franchement, je l'aime bien. Ceci est notre histoire. Allez, menu public. On revient au débriefing. On est parti. T'avais pas moyen d'aller plus loin, en plus. Examiner le couloir. Pourquoi est-ce que je peux pas revenir là ? C'est trop nul. Pourquoi est-ce que le dernier checkpoint est là ? Allez, Swat. C'est la dernière fois. Sauf si la petite meurt. Dernière fois que je recommence. Promis. Je vous le promets. OK. VOD après cette scène ! Au moins, je te serais sous les chants des possibles. Oui, bien sûr. Bien sûr. Merci, super-pompi. Comment ça va ? Vous avez reçu une carte joker gratuite pour un live de qualité. Merci beaucoup. Bah, je l'utilise maintenant. Pinaise. Ouais, j'avais réussi la QTO qui sert à rien, quoi. Pinaise, je suis trop dégoûtée. Je suis dégoûtée. Je peux pas passer, ça. Tu commences à me faire suer avec cette pièce, conor. Désolé, lieutenant. Non. Salut, Hank. Merci beaucoup pour le follow. Merde, c'est quoi ce bazar ? Il y avait une fiesta et personne m'a prévenu. Ouais, les médias ne parlent que de ça. Alors tout le monde s'en mêle. Même le FBI, il s'est incrusté. Ah, chiotte. Voilà qu'on a les fédéraux sur le dos. Je savais que ça sentait la journée pourri. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ? Un groupe de quatre endroïdes. Ils connaissaient le bâtiment et ils étaient très bien organisés. Je comprends toujours pas comment ils ont fait pour ne pas se faire remarquer. Ça va vous, sinon ? Et d'avoir un mec dans la maîtrise, j'ai l'impression déjà vu. Il faudra penser à l'un. Ils ont attaqué deux gardes dans le couloir. Ils devaient croire que les endroïdes faisaient partie de l'équipe des policiers. Simon avait encore son arme ? Ouais. S'il te tire dans la tête au moment où tu le découvres ? Ben ouais, c'est ce que je me dis. Je sais pas. C'est fou quand même que si on fait pas les trucs dans le... Si on utilise pas les dialogues dans le même ordre, ça déclenche d'autres choses. C'est-à-dire qu'ils sont allés jusqu'à penser à ça. Excusez-moi, je reviens du coup sur le truc juste avant dans la cuisine et le fait qu'on ait pu avoir des dialogues en plus alors que justement on avait juste le même nombre de dialogues. Je trouve ça dingue. C'est super bien pensé quoi. Salut Yotki, comment ça va ? C'est des trois bien ou très bien ? Pfff, moi je suis conquiste par ce jeu, par cette expérience interactive, par ce jeu dont vous êtes le héros, appelez-le comme vous voulez. Je suis complètement conquiste, j'aime beaucoup. Sauf là où je suis en train de me chier parce que j'ai pas fait exprès. Ok, ok, ok. Tu pourrais prendre le couteau dans la main, tu pouvais faire X en direction de la porte, c'est quoi ? Non, tu pouvais pas. Ah oui, X en direction de la porte, tu appelais Hank en fait. Et comme il n'a pas de voix, comme il n'arrive pas à crier, du coup il peut pas l'appeler. Le lieutenant, voici l'agent spécial Perkins du FBI. Le lieutenant Anderson s'occupe de l'enquête pour la police de T3. Et c'est quoi ça ? Je m'appelle Connor, je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. C'est l'androïde envoyé par Cyberlife. Les androïdes qui enquêtent sur d'autres androïdes. Vous êtes sûr de vouloir faire équipe avec un de vous ? Après tout ce qui s'est passé. Hein ? Clin d'œil, clin d'œil. Vous savez de quoi je veux parler ? Le FBI va reprendre l'enquête, vous serez bien inclus sur l'affaire. Tout le plaisir est pour moi, bonne journée. Et faites bien attention. Oui. Boussillez pas ma scène de crime. Ça va. Je t'en fous de toi de mon quel connard. Il y avait L1 pour la chaise aussi, ça j'avais pas vu. Ce truc que je trouve dommage, c'est que les personnages sont pas assez creusés. Je pense qu'ils sont aussi creusés. Je pense que c'est nous qui creusons les personnages, dans le sens où... Je pense que c'est nous qui creusons les personnages en fonction des choix qu'on fait. J'ai vu des trucs que je n'avais pas vu dans ma partie à moi, juste parce qu'il y avait des actions que je n'avais pas faites. Donc je sais pas. Je pense qu'on va connaître les dialogues par cœur. Interrogation dans 3 minutes, les enfants. Donc... Le couloir est sous vidéosurveillance. Les gardes se seraient rendus compte de quelque chose. Pourquoi les laisser entrer ? Ils ont peut-être pas regardé les caméras. Eh oui. Moi je serais toi, je pousserais la chaise à côté. Ouais. On a entreposé les androïdes de la station dans la cuisine. Rien n'a dit qu'ils aient été impliqués, mais on savait pas du tout quoi en faire. Ouais, j'avoue que c'est trop long, mais le truc, c'est qu'en fait, si je rate des choses, ça va pas être pris en compte pour ma prochaine partie. Si là, par exemple, je fais pas ça, ça sera pas pris en compte pour la prochaine partie. J'ai eu beau le faire avant, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, pour le reste. Nous nous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Je pense pas qu'il anticipe les choix du joueur. Merci Blackcash, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup. Salut Rack. Les déviants prétendent que Hera 9 les libèrera. On dirait que c'est l'objectif de cet androïde. Moi, c'est que je vais me faire shooter là-haut aussi. Je vais me faire shooter partout. Je vais me faire shooter partout. Je le vois venir gros comme une maison. Je vais pas réussir à négocier. Parce qu'on peut pas... Ça va être nous ou Simon. Mais j'en suis persuadée, vous allez voir. Ça va être nous ou Simon là sur le toit et... Et euh... T'as vu quelque chose ? J'ai identifié son modèle et son numéro de série. Et ça a eu Daratal, merci beaucoup pour le filo. Il y a un truc que je devrais savoir. Non. Tu t'as sacrifié, donc il était affecté par ton action. Peut-être qu'il s'en fout dans d'autres circonstances. Il était affecté, mais ceci dit, il n'y a pas eu la petite barre qui augmente. Ok, next. La balistique. Ah ouais, ça avait augmenté. Qu'est-ce qui avait baissé alors ? L'opinion publique peut-être ? Ah ouais, la barriété. Punaise, je l'avais pas vu ça. Ceci dit, on est déjà amis, alors qu'est-ce que... Je sais pas si on peut être... Si ça peut être... S'il peut y avoir un truc encore plus au-dessus de ça, mais... Ouais, il y avait la barre. Punaise, je l'avais pas vu du tout, pour le coup. D'accord. Opinion publique moins, Anc plus. Ouais, c'est ça, l'opinion publique qui baissait. C'est pour ça que ça m'allait pas. Salut, Léric, merci beaucoup pour le follow. Opinion publique, pour l'instant, elle a baissé dans tous les cas, ouais. Ouais, c'est que c'est tellement des... C'est tellement des trouillards, l'opinion publique, dès qu'on va faire un truc pour les androïds, ça va baisser. Donc à partir de là... On pourrait être des bros, ouais, c'est vrai. Ok. Et promis, cette fois-ci, je vais sur le toit et je reviens pas. Je... Après, ceci dit, si on arrive à trouver le deviant, peut-être qu'on peut arriver à le raisonner. Je sais pas. Là, là, ça nous apporte rien. Concrètement, ça nous apporte rien. Si on retrouve le mec, ça va nous apporter quelque chose dans l'enquête. Et ça va peut-être... Lui, il va peut-être pouvoir poser des questions aussi, Connor. Donc ça peut être... Je sais pas. Je l'ai vu là, où il y avait le petit dialogue chouchou. Ah non. Mince. Attendez, pourquoi le mec, il me parle pas ? Ah voilà. C'est parce qu'il m'avait pas vu. Je rentre plus dans cette cuisine, mais je ne rentre plus dans la cuisine. Cette fois-ci, c'est... Voilà. J'étais sur la terrasse. J'étais à la cuisine éloignée. N'a pas essayé de bluffer sur un autre deviant non plus. Ouais, c'est vrai. Il m'a tiré dessus. Je sais pas avec qui on aurait le plus de chance d'avoir des infos sur ce qui s'est passé, mais... Je me souviens de vous. J'aurais pu mourir sur cette terrasse. Moi, je suis trop partagée parce que je me dis qu'on pourrait aussi laisser le mec en vie, du coup, sur la terrasse. J'aurais jamais pensé dire ça. Mais au pire, il va mourir ou se faire trouver par quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est mieux que ce soit nous qui le trouvions. Mais vraiment... Merci. Ah bah oui, de rien. Oui, oui, promis, je rentre pas dans la cuisine. Je vous jure, je vous jure. Je regarde déjà. Oh, je la contourne. Je la contourne. Je vais sur le toit et je n'en reviens pas. Voilà, promis. Je vais aller mater l'étage de sang là-bas. Ok. Tu sembles frais. Il a pas été abattu, il a été shooté, simplement. Pâques de balles. J'y vais et je me retourne pas. C'est une promesse que je vous fais. Punaise. Mais ouais, c'est vrai que les mouvements de la veste... Allez. Ils ont grimpé tous les étages de l'immeuble, contourné les gardes et sauté du toit en parachute. Vachement balèze, j'ai envie de dire. Vero sans filer, s'il a est allé piraté. ... ... ... ... Ça, c'est sans soin à lui. Les gens ont été abandonnés, suivent les traces de sang bleu. Je vais pas forcément suivre les traces. Je vais peut-être plutôt aller ici, analyser ça. Ils auraient fait passer en douce un gros sac comme ça. Non, je ne pense pas. Quelqu'un le leur a apporté. C'est bizarre. Ils ont prévu l'opération parfaite, mais ils se sont plantés sur le nombre de parachutes. À moins qu'il n'ait abandonné l'un des déviants. Non, 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 reviens. Attendez, là, j'ai la caméra un peu folle, là, voilà. Le pistolet. Il a encore la chemise que je lui ai choisie, c'est vrai ? Je l'ai pas vu. Chaussures de maintenance. Je peux les voir là-bas ou pas ? Je peux les voir là-bas ou quoi ? Ouais, bref, ils ont sauté, ok. Je peux pas parler à Hank. On va aller suivre les traces. Il faut peut-être les infos du toit pour aller interroger les mecs de la cuisine. Ouais, non, ils auraient pas su. Mecs de la cuisine, ils sauraient pas. Parce qu'ils les ont pas suivis sur le toit. J'imagine, en tout cas. Je pense pas qu'ils les aient suivis et du coup... Amène-nous les traces de son. On a vu qu'il était planqué dans un coin, mais... Je suis sûre que je peux arriver à négocier avec lui. Là. Putain, je pars au casse-pipe. Fred, est-ce que j'ai fait la cuisine ? T'as pas idée, mon bon Fred. J'ai relancé deux fois la partie. À cause de cette putain de cuisine. Non, s'il te plaît, non. Mettez-vous à l'abri ! C'est bon chier, bon chier. Vous devez les arrêter ! S'ils le détruisent, nous n'apprendrons rien ! On peut pas le sauver, c'est trop tard, on va juste se faire baisser ! Je sais pas si je pourrais le sauver, mais bon. Putain, je sais pas si j'aurai tué. Non, là ça me va. Franchement, promis, je m'arrête là. Il est mort. Je sais pas si on pouvait le sauver. Ouais, je pense que si on le sauvait, c'est une occupation. Si mon sémon est détruit par le sweat. Non ! Non ! Oh putain ! Je le referais pas. Promis, je le referais pas. Mais vraiment, je vous assure, je laisse ça comme ça. Mais là, si on reste pas à couvert, il y a deux choix. Donc ça veut dire soit on meurt, soit personne ne meurt. Non, on le fait pas une dernière fois. Parfait pour couper la VOD. Ouais, 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 carrément, ouais. Non, on va pas le faire une dernière fois, mais... Si j'avais été toute seule... Non, c'était pas lui ou moi. Je suis sûre qu'il y en a un, c'est lui ou moi. À mon avis, si on est tous les deux vivants, ou moi, je meurs. Je sais pas s'il fallait l'attaquer. Non, mais bon, soit... Non, mais c'est bon. Comme ça, c'est bien. Je prends deux petites secondes pour pouvoir couper le replay. Vous savez que j'enregistre mes replays en même temps que je fais les lives pour pouvoir les mettre le lendemain pour que les personnes qui étaient pas là sur les live puissent les regarder. Du coup, j'arrête le replay ici. Je continue le live, bien évidemment, donc restez. Et puis, pour les personnes du live, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de soirée. Je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Salut.